Le 30 juin est démarre officiellement, mais est-ce que Tamit n'a pas de retard ? Parce que le président, c'est parce qu'il s'est passé parce qu'il s'est passé avec Usain Bolt, il s'est passé pour préparer 4 ans pour neuf secondes. Donc ça veut dire que Mme a préparé le temps pour les Jeux Olympiques de la Genestie. Il y a beaucoup de temps. En plus, si on peut expliquer Tamit, comme il s'est passé à l'interpellation, c'est le ciblage. Comment vous avez fait le ciblage pour les athlètes et les athlètes qui ont participé au CIGI et ce qu'il s'est passé à l'interpellation ? Merci beaucoup à vous. Usain Bolt s'est préparé 4 ans pour faire 9 secondes. Moi, je me suis préparé 4 ans pour me qualifier pour les Jeux Olympiques de Rio. C'est clair. Pour préparer les athlètes, il te faut un cycle de 8 ans. Un cycle de 8 ans. Aujourd'hui, je vous parle sur chaque sport, chaque discipline. Je peux vous dire quels sont les athlètes qui ont été détectés pour Dakar 2026. Pour résumer, l'athlétisme a un plan stratégique très clair qu'ils ont commencé à dérouler, qu'ils ont commencé à faire les détections. Aujourd'hui, j'aimerais bien que le directeur technique, Djel, soit là parce que c'est moi-même qui a réceptionné tous les 35 plans stratégiques. Et pour vous dire qu'on a un fait, moi, je suis COJOGE, Comité d'Organisation des Jeux Olympiques de la Genèse. Je suis là pour livrer les Jeux, livraison des Jeux. Vous avez le comité olympique et le ministère des Sports et les partenaires pour préparer les athlètes sénégalais. Différence. Aujourd'hui, la préparation, c'est l'État du Sénégal, représenté par le ministère des Sports et le comité national olympique. Aujourd'hui, toutes les fédérations au Sénégal ont commencé leur préparation pour les Jeux Olympiques de Dakar 2026. Tout récemment, le taekwondo était à l'ère nationale de lutte avec 76 athlètes pour des VSD quotidiennement. La natation à un groupe d'élite qu'ils ont déjà détecté pour Dakar 2026 et ils se préparent au niveau des Sénégalais tout le temps. L'athlétisme. Pourquoi on avait fait l'année dernière Dakar en jeu avec l'athlétisme ? Parce que le groupe d'élite était déjà prêt pour faire la compétition de Dakar en jeu au niveau du stade Ablaiwad. C'était histoire de mettre les athlètes dans les mêmes conditions de compétition. Et ce sont les ligues. Ce que je dis, c'est la fédération d'athlétisme qui m'a donné toutes ces informations-là. Parce que c'est moi-même qui ai préparé la fiche technique avec la direction technique de l'athlétisme, avec les jeunes, avec les mêmes tranches d'âge qu'on appelle les U15, pour faire la compétition de l'athlétisme. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, sur les 35 fédérations ici au Sénégal, nous n'avons que 34. Parce qu'il y a l'escalade où on n'a pas de fédérations, mais on a 34 fédérations sur les 35. Le baseball a commencé à faire ses démarches dans les écoles pour la préparation. Aujourd'hui, sur les 34 fédérations, je peux vous dire quel est leur plan stratégique pour Dakar 2026 ? La lutte. Si vous allez à l'arène nationale de lutte, vous allez voir qu'il y a un pôle de jeunes qui prépare le Beach Wesley. D'ailleurs, Khalifa, qui est le directeur technique de la lutte, a déjà un groupe d'élite. Le judo, pour être concret, c'est pour vous dire qu'il y a quelque chose que les fédérations sont en train de mettre en place. Le judo a déjà une académie. Si vous allez au lycée Lamine Gaye, les athlètes sont internes là-bas. Ils mangent là-bas, ils durent là-bas, ils s'entraînent là-bas, ils étudient là-bas. Ils ont un centre à l'intérieur du lycée Lamine Gaye, entraîné par un expert que la Fédération internationale a dépêché. Le Beach Volleyball. Vous avez M. Wingard qui a été envoyé par la Fédération internationale pour préparer les jeunes pour le Beach Volleyball. Actuellement, si vous regardez les résultats du Beach Volleyball, parce qu'il y a un travail qui est en train d'être fait depuis deux ans. Du 19 au 29 mai, la Fédération internationale de Taekwondo a dépêché deux experts pour préparer le groupe d'élite de ces jeunes décavendus. C'est pour vous dire que le travail, ce n'est pas seulement l'État du Sénégal. Quand je parlais tout à l'heure des partenaires, les partenaires, c'est les fédérations internationales. Toutes les fédérations internationales ont un programme qu'on appelle le Youth Project Development pour Dakar 2026. C'est de l'argent mis à la disposition des fédérations internationales pour faire l'activation. Mais ça, ce sont des projets qu'il faut mettre en place. C'est des projets qu'il faut bien écrire, libérer pour transmettre directement au niveau des fédérations internationales. Je donne un exemple beaucoup plus précis. Le football. Durant les Jeux Olympiques de Dakar 2026, on fait le futsal. Il n'y a pas de terrain de futsal ici au Sénégal. Avec Maya Sinmar, ce qu'ils ont fait, la fédération internationale a appuyé la fédération nationale pour faire la détection. Ça, c'était l'année dernière. Aujourd'hui, FIFA a mis de l'argent pour faire une compétition nationale de championnat de futsal. Et le directeur Tegneto, la semaine dernière, on avait une réunion ensemble. C'était pour voir où il va faire championnat de futsal pour les U14 et les U15. Parce que la fédération sénégalaise de football, on avait un dispositif pour mettre les athlètes dans des centres de prépare. Ils ont déjà fait une détection entre les académiciens et les sélections. Je l'ai fait l'année dernière, le Dakar en jeu futsal au niveau de 6-4. Mais c'était un pôle pour maintenir. C'était la fédération de mon corps et de détection. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ou l'heure où je vous parle, toutes les fédérations, vous me donnez une fédération, je vous dis quel est leur plan stratégique. L'athlétisme, je suis au courant de tout leur plan stratégique pour les Jeux Olympiques de Dakar 2016. Mais bon, on va regarder, on va regarder, on va regarder l'explication.